Éloge du savoir Ce matin, le colloque de Bruxelles Tous les ans, depuis 2001, l'Université Libre de Bruxelles et France Culture organise ensemble, à l'initiative de Michel Cazenave, un colloque afin de réfléchir de façon atypique à un certain nombre de questions théoriques qui traversent le monde contemporain. Loin des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Michel Cazenave n'est pas seulement l'homme de radio bien connu de nos auditeurs pour son émission « Les vivants et les dieux », il a également été membre du conseil pédagogique du groupe d'études Carl Gustav Jung, groupe dont il fut ensuite président. Il est actuellement cofondateur et président du cercle francophone de recherche et d'information Carl Gustav Jung et réévalue la relation de Jung à la psychanalyse contemporaine. Écrivain et auteur de théâtre, Michel Cazenave se situe au croisement de plusieurs disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la philosophie et l'histoire des religions. Initiateur de ce colloque pour France Culture, Michel Cazenave propose, en guise d'ouverture, de faire en quelque sorte un état des lieux critiques. Son intervention s'intitule « Comment la psychologie a perdu son âme ? » Puisque c'est à moi qu'il revient d'introduire ce colloque dont le thème est « Psychologie, idéologie et philosophie » et dont le sous-titre est, par ailleurs, je le rappelle, « La psychothérapie en question » en entendant le mot de « psychothérapie » au sens le plus large, c'est-à-dire comprenant ce qu'aujourd'hui techniquement qu'on appelle les psychothérapies, mais en même temps la psychiatrie, en même temps la psychanalyse, en même temps les psychothérapies telles qu'elles sont pratiquées venant de notre fond le plus traditionnel à travers les âges, ou bien entendu aussi les psychothérapies telles qu'elles sont pratiquées dans d'autres ères de culture que l'Occident. On sait qu'à la suite de la constitution des sciences humaines comme discipline apparentière et comme domaine de recherche, on a pris conscience que ce que nous appelons au sens le plus large « la psychologie » n'est, contrairement à ce que nous avions fini par croire, que de créations extrêmement récentes. Or, on sait aujourd'hui que dans l'Antiquité et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce que nous appelons la psychologie relevait de la philosophie générale ou souvent du domaine du spirituel. Dans d'autres contrées, dans d'autres civilisations que la nôtre, comme là par exemple où on fleurit le chamanisme ou les cultes de sa possession, la psychologie, je mets les guillemets évidemment à ce mot, n'était que l'une des composantes d'un ensemble anthropologique extrêmement complexe marqué par la richesse et la créativité de ce que l'on pourrait dénommer des dynamiques mythopoïétiques. Il a donc semblé que la psychologie en général, et son surjon tout à fait particulier, mais qui a une place éminente chez nous, à savoir la psychanalyse, devait être réinterrogée sous de multiples points de vue. D'autre part, dans notre société, notre société occidentale, on a vu très largement déboucher la psychologie dans le domaine de la politique et de ce qu'il est convenu d'appeler la régulation sociale. De la même façon, certains psys se font donneurs de leçons venant peu à peu occuper subrepticement la position du maître que dénonçait si fort Jacques Lacan en son temps, particulièrement quant à l'évolution actuelle de notre société que l'on voit tout à fait régulièrement dénoncée comme cause de perversion, si ce n'est même comme franchement paverti et où on peut se demander de ce point de vue-là si lorsque la société ne correspond plus au canon théorique est-ce que c'est la société qu'il faut condamner ou est-ce que c'est au contraire la théorie qu'il faut repenser. Et on peut se demander évidemment quelle est la légitimité de ce discours et où est passé le sentiment de subversion qui animait en son temps c'est-à-dire ceux de la fondation de la psychanalyse ceux que l'on avait rangés sous le nom de hors de sauvage. Mais bien entendu en même temps il faut bien comprendre les discours qui sont retenus et particulièrement les commentaires que je vais faire moi-même sur la psychanalyse dans leur mouvement dialectique. Et je prends la dialectique au sens le plus serré c'est-à-dire de la dialectique telle qu'elle a été définie par quelqu'un comme Hegel dans ses réflexions. C'est-à-dire comme mouvement de négation qui fait avancer les choses et la négation devra être elle-même soumise à une nouvelle négation qui donne lieu à cette synthèse que généralement on a si mal comprise. Et où donc une certaine évaluation critique de la psychanalyse ne la remet pas tellement en cause que beaucoup plus essaie de la replacer dans une réflexion sur un mouvement d'ensemble où elle pourrait trouver sa place et où on peut se poser la question et aujourd'hui qu'avons-nous à faire avec elle puisque c'est quand même un des produits de notre culture et un produit certainement qui a sa valeur intrinsèque. Bien entendu le propos n'est pas ici de remettre en question ce qui est de l'ordre de la subjectivité humaine de quelque façon par ailleurs que s'exprime cette subjectivité. On peut se demander par exemple de ce point de vue si l'offensive actuelle des thérapies comportementales et cognitivistes comme on les appelle ne relève pas tout simplement du rêve illusoire de vouloir faire science selon le modèle des sciences dures autrement dit ce n'est pas le signe de ce que personnellement j'aurais le front ou l'audace selon le vocabulaire de chacun d'appeler une pensée plate car la question reste ouverte de savoir est-ce qu'on peut réellement faire science dans le domaine de l'humain. On sait très bien maintenant depuis des travaux je pense particulièrement à ceux de Paul Mangal sur la naissance de la psychologie que c'est en réalité une notion assez neuve si l'on peut dire puisque en gros on en situe la naissance au tournant du 16e et du 17e siècle d'une part aux Pays-Bas à l'université de l'Aide avec Rodolfus Snellius et d'autre part à l'université de Marburg avec le nom emblématique que l'on cite toujours qui est celui de Gauquelinius ce qu'il faut faire ressortir je pense parce que ça pose véritablement une question c'est que ce sont des universités protestantes et des universités qui relèvent très largement de l'esprit calviniste au fur et à mesure que le calvinisme remonte vers le nord c'est à dire je reprends d'ailleurs l'expression là dessus de Lucien Fèvre dans son étude sur Martin Luther lorsqu'il dit que la pensée calviniste d'une certaine manière c'est le protestantisme de Luther adapté à ce qu'il appelle les bourgeois industrieux et les bien-pensants et c'est dans cette sorte d'horizon en quelque sorte que se crée la notion de la notion de psychologie ce qui est intéressant évidemment c'est que Max Weber on voit bien comment Lucien Fèvre la rejoint d'assez près les travaux de Max Weber sur le protestantisme et l'éthique du capitalisme et ce qui pose le problème de la naissance de la psychologie par rapport à une certaine situation historique et par rapport en même temps à une certaine situation économique mais on voit très bien en même temps comment derrière le calvinisme ainsi mis en acte si l'on peut dire la psychologie se fonde sur une sorte de dualisme installé dualisme philosophique d'une part c'est à dire la division entre ce que l'on appelle encore l'âme mais qui en réalité est beaucoup plus l'esprit puisque c'est beaucoup des reprises de l'épître romain de saint Paul l'homme terrestre d'une part l'homme spirituel de l'autre un dualisme qui précisément fait déjà disparaître la notion d'âme telle qu'on l'avait traditionnellement comprise et telle qu'on l'avait particulièrement comprise évidemment dans l'horizon platonicien mais dualisme qui en même temps un dualisme qui s'installe ou qui prétend s'installer parce qu'il faudra aller voir de très près entre l'église et l'état et surtout un dualisme qui joue sur la distinction qui apparaît réellement reprise de saint Augustin mais la distinction entre ce qu'on va appeler le fort interne et le fort externe ce qui est de l'intérieur de l'homme effectivement et de ce qui est de la société ou des circonstances dans lesquelles il est dans lesquelles il est plongé et vis-à-vis desquelles il réagit c'est-à-dire que tout cela d'ailleurs va être d'une certaine manière repris dans la tradition jésuitique va être repris par Descartes ensuite mais la disparition de l'âme en tant que je dirais notion intermédiaire qui est considérée comme en même temps source de toutes les superstitions ce qui est tout à fait étonnant c'est d'ailleurs c'est de voir que la notion de superstition fait apparition au même moment effectivement dans la critique qui est menée d'un certain nombre de croyances de l'église assez dominante et en particulier la remise en cause justement à travers cette notion d'âme en tant que puissance intermédiaire de philosophie comme celle qui avait été dominante dans la première moitié du XVIe siècle je pense particulièrement évidemment au néoplatonisme de Florence à des oeuvres comme celle de Marcel Fissin qui précisément parce qu'il y avait des mondes intermédiaires pensaient qu'il y avait des mondes démoniques comme il disait reprenant le Taïmon des anciens grecs qu'il y avait des mondes angéliques et que d'une certaine manière il pouvait y avoir une magie il pouvait y avoir une négociation avec ces mondes de puissance intermédiaire là c'est tout un horizon qui s'effondre en quelque sorte et on voit comme la psychologie dès le départ se donne un horizon qui deviendra plus tard l'horizon prétendument scientifique et avec cette idée d'autre part qu'il existe un moi parce qu'il est tout à fait étonnant là aussi de voir que dans les textes le moi est une notion qui jusqu'à la renaissance est quasiment inconnue de notre de notre tradition et que c'est à ce moment là que la notion du moi apparaît d'un moi constitué et qui apparaît relié aussi à l'apparition de la notion d'individu même si éventuellement il y a quelques décennies si ce n'est même un siècle qui va de qui va de l'un à l'autre et il est étonnant d'ailleurs de ce point de vue là de voir comment apparaît la notion du moi ne fût-ce que du point de vue grammatical puisque le moi est la contraction du du mii latin le datif non pas l'ego ça ça sera quelque chose qu'on réintégrera beaucoup plus tard mais c'est ce qui est à moi ce qui est de l'ordre de l'appropriation ce qui est de l'ordre de la propriété ce qui est de l'ordre en même temps de la domination sur soi-même la manière dont on conduit précisément son forme interne c'est à dire qu'il y a une contraction de ce qui est à moi en moi et où le moi va devenir la contraction le moi va se bâtir à partir de cette notion c'est à dire que d'une certaine façon on considère ce qui est la grande tradition psychologie protestante qu'il y a effectivement une subjectivité si l'on peut dire autosuffisante c'est à partir c'est à partir de cela qu'on va assister on le sait à l'évolution de cette notion de psychologie ainsi qu'elle surgit et qui va être marquée je vais extrêmement vite évidemment d'une part par les encyclopédies l'encyclopédie de Paris et l'encyclopédie d'Hiverdon au 18ème siècle avec cette idée que ce qui est de l'ordre du psychisme à travers une enquête empirique relève en réalité de l'organisation corporelle dans la mesure où justement avec la disparition de l'âme en tant que notion philosophique on s'est retrouvé dans ce dualisme corps-esprit et d'une certaine manière on va considérer que l'esprit lui-même et les mouvements de l'esprit la vie de l'esprit est réductible effectivement à la vie du corps et d'une certaine manière évidemment je pense que ce qu'il faut signaler c'est l'oeuvre de Charles Bonnet ce philosophe psychologue suisse du 18ème siècle qui déclare il est certainement parmi les premiers que les manifestations de l'âme sont connues par l'essence et où donc il ne peut y avoir de psychologie qu'empirique et où dans son essai de psychologie il réduit clairement la psychologie à sa dimension purement physique ou éventuellement à sa dimension neurologique et c'est tout un thème qu'on voit grossir au 18ème siècle à savoir qu'il y a cette relation que l'on établit entre la psychologie et l'anatomo-physiologie nerveuse puisque c'est ainsi généralement que l'on voit que l'on voit les choses et qui sont marquées par l'oeuvre de Hartley par exemple qui explique que tout sentiment est le résultat de vibrations de l'appareil nerveux où on va voir apparaître avec quelqu'un comme Sprengel tournant en 18ème et début 19ème siècle à savoir la mise sur pied de ce qu'on appelle un système médico-psychologique le médico renvoyant précisément à la structure anatomique d'une part à la structure nerveuse de l'être humain et de ce point de vue là va être proposé c'est généralement on le sait dans les anciens traités ce qui était toujours proposé que la psychologie avait été créée par Christian Wolf à la suite des travaux de la mise mais va être proposé l'idée qu'il y a d'un côté une psychologie empirique fondée effectivement sur l'appréhension par les sens et d'autre part ce que l'on appelle une psychologie rationnelle et qui va conduire on le sait à la critique de Kant dans la critique de la raison pure qui va parler du paralogisme de la psychologie comme si d'une certaine manière l'empirique et le rationnel effectivement pouvaient être réellement identifiés les uns aux autres mais évidemment je trace l'histoire à très grand trait il faudra entrer dans beaucoup plus de détails et c'est beaucoup plus complexe on voit que la réponse finalement à la critique kantienne et à la destruction par contre de ce premier édifice va consister dans la volonté de faire définitivement de la psychologie une science au sens strict et de ce point de vue là évidemment l'oeuvre qui me semble fondatrice est celle de Herbert dans la mesure où il se donne clairement comme programme de créer une psychologie sans âme ce qui d'ailleurs pose des problèmes parce qu'il est évident que du point de vue linguistique une psychologie sans âme il y a quand même je dirais une légère contradiction dans les termes mais c'est effectivement ce qui se met en place et de ce point de vue là je vous amenez tout simplement je lis une partie de la table des matières d'un grand traité de psychiatrie parue en Angleterre en 1817 en France en 1818 de Spurzheim sur la folie et où on voit déjà uniquement dans les sections qui sont données quel est le tour qui a été pris puisque après différentes descriptions de la folie on arrive à une section 4 cause de la folie grand 1 la cause prochaine de la folie est corporelle et grand 2 la cause prochaine de la folie est dans le cerveau avec cette sous-section le cerveau est l'organe de l'âme et les parties cérébrales sont les organes des facultés primitives et puis on voit cette espèce de fantasmagorie qui se met en place puisque la section qui vient directement après c'est les apparences pathologiques du cerveau des fous c'est à dire cette idée qu'effectivement il y a quelque chose dans le cerveau des fous qui les distingue uniquement à l'examen anatomique qui les distingue des cerveaux des gens dits ou prétendus normaux ce que l'on trouve d'ailleurs résumé dans le grand ouvrage d'Hermart lorsqu'il dit ce que nous appelons l'âme est l'être interne de l'unité que nous envisageons extérieurement comme étant le corps donc en réalité ce ne sont évidemment que je prends un langage qui n'avait pas cours à l'époque que des superstructures d'une certaine manière de l'organisation corporelle et d'une certaine façon si on arrive à bâtir une véritable science médicale et d'une certaine façon c'est un problème je dirais en psychiatrie on n'est toujours pas sortis aujourd'hui si on bâtit une véritable science médicale je dis bien science médicale alors d'un certain point de vue la psychologie disparaît d'elle même on n'a pas besoin de cette notion je prends simplement une citation tout le monde sait très bien quel est mon horizon donc on ne sera pas étonné mais une citation qui est tirée d'un article de Carl Gustav Jung sur les rapports entre la psychologie analytique autrement dit psychanalyse et conception du monde lorsqu'il déclare et je pense que là il y a un vrai problème il y a 500 ans on disait en parlant d'une femme elle est possédée du démon nous disons aujourd'hui c'est une hystérique on disait autrefois on lui a jeté un sort aujourd'hui on parle de névrose digestive les faits sont les mêmes mais du point de vue psychologique l'explication d'autrefois était certainement beaucoup plus exacte nous avons maintenant pour les symptômes des désignations prétendument rationnelles en réalité sans contenu en effet quand je dis que quelqu'un est possédé du démon je décris réellement la situation le possédé n'est pas légitimement malade il souffre d'une influence psychique invisible qui lui est impossible de dominer c'est quelque chose d'invisible c'est ce qu'on appelle alors faudrait s'expliquer largement là dessus je ne vais pas le faire ce qu'on appelle un complexe autonome un contenu soustrait à l'emprise de la volonté consciente ce qui est tout à fait étonnant c'est que ça me fait ça me fait souvenir évidemment de la réaction d'un certain nombre d'écrivains de la fin du 19ème siècle devant cette entre guillemets psychiatrisation si l'on peut dire d'un certain nombre de manifestations psychiques et particulièrement évidemment devant l'hystérie puisque c'était l'hystérie qui était la grande maladie de l'époque surtout avec les travaux de la Saint-Pétrière et ça me fait penser donc à la réflexion de quelqu'un comme Joris Carlouismans dans son roman là-bas qui justement sur ce même problème s'opposait à cette question il reste toujours à résoudre cette insoluble question une femme est-elle possédée parce qu'elle est hystérique ou est-elle hystérique parce qu'elle est possédée qui d'une certaine façon je pense est une question qui se pose toujours aujourd'hui dans la mesure où les réponses que nous avons apportées me semblent des réponses quand même extrêmement partiales et d'une certaine manière consistant en un certain nombre de forçages de la réalité et de forçages théoriques c'est-à-dire que nous avons cette idée là aussi qui est avancée par celui-là même dont je me réclame même si j'en suis un élève extrêmement indiscipliné c'est le moins qu'on puisse dire puisque je le relis sans arrêt en le remettant en cause cette idée que les dieux ou les esprits ou les génies etc disons les puissances supérieures avec lesquelles nous avions été habitués à travailler que les dieux sont devenus nos maladies et que d'une certaine façon nous avons précisément médicalisé et faussement médicalisé ce qui était normalement le rapport que nous avions à quelque chose au-delà de notre réalité sensible au-delà de notre réalité physique ce que généralement aujourd'hui on appellera l'existence d'un l'existence d'un l'existence d'un surmonde et de ce de ce point de vue-là il y a je pense dans une telle manière de voir les choses la découverte la mise en avant du fait que la psychanalyse qui se met alors en place de 19ème siècle et qui se met en place ne l'oubliant pas dans beaucoup de textes de Freud dans les références à Lips par exemple mais derrière dans une sorte de volonté de scientisme je pense aux références à Helmholtz etc il y a quelque chose qui échappe toujours je reprends la suite du texte que je vous citais un malade souffre de symptômes nerveux à l'estomac il consiste en tirailment douloureux qui ressemble à la faim l'analyse découvre une nostalgie infantile de sa mère à un complexe maternel cela compris les symptômes disparaissent mais il subsiste une nostalgie que la constatation qu'il s'agit d'un complexe maternel ne satisfait en aucune façon ce qui auparavant était une sorte de faim et de douleur physique se transforme maintenant en faim psychique en douleur psychique on aspire à quelque chose et l'on sait que c'est par erreur que l'on pensait à sa mère le fait est là il existe pour le moment une aspiration qui ne peut être apaisée répondre à cette question est autrement plus difficile que de ramener la névrose au complexe maternel autrement dit la position qui est la soutenue c'est que s'il peut y avoir dans certains cas et je reviendrai s'il peut y avoir dans certains cas une vérité dans une volonté archéologique si l'on peut dire du sujet ce que l'on découvre ainsi est souvent en réalité comme une ligne de défense vers quelque chose d'encore plus profond et qui échappe précisément à la volonté de faire science en tant que telle et de ce point de vue là je fais exprès ce n'est pas moi qui pense je m'appuie sur j'essayais de faire le tour d'un certain nombre d'oppositions et de voir les problèmes qui ont toujours été posés par le fait que la psychologie s'est écrée en tant que telle on se trouve on retrouve il me semble les positions de quelqu'un comme Karl Krauss dont on sait à quel point il a été immédiatement à l'adversaire déclaré de la psychanalyse lorsqu'elle s'est formée lorsque Karl Krauss déclare ces médecins des âmes je trouve qu'il était très gentil puisque il ne se prétendait plus des médecins des âmes ces médecins des âmes qui détruisent le génie à nos yeux en l'appelant pathologique on devrait leur fracasser le crâne avec les oeuvres complètes du génie en question on devrait écraser à coups de talons tous les rationalistes bienfaiteurs de l'humanité normale qui rassurent les gens incapables d'apprécier les produits de l'esprit et de l'imagination évidemment de ce point de vue là je dirais ça c'est pour ma satisfaction intime que je le dis qu'on n'est pas très très loin de la position d'André Breton qui dans son explication on le sait intime avec Clérembeau en France déclarait qu'en fin de compte on devrait descendre avec un revolver et tuer tous les psychiatres que l'on trouverait les uns après les autres je m'excuse auprès des psychiatres qui sont ici qui d'ailleurs on le sait avait amené Clérembeau à prendre un certain nombre de précaution pensant qu'André Breton pourrait éventuellement passer à l'acte et si je fais ainsi à l'usure à Karl Krauss c'est là aussi une piste que j'ouvre et que je ne prétends absolument pas traiter c'est dans la mesure où on voit précisément l'influence que Krauss a eue sur quelqu'un comme Wittgenstein dans la position qu'il prend vis-à-vis de la psychologie et je dirais même de la psychanalyse telle qu'elle s'est telle qu'elle s'est constituée dans la mesure où Wittgenstein va développer une critique extrêmement aiguë extrêmement acerbe selon laquelle en fin de compte il essaie de montrer d'une part que le scandale qui a été créé par la psychanalyse est justement ce qui fait son succès c'est peut-être écrit-il le fait que l'explication est extrêmement repoussante ça il suffit de remonter aux années 1910 1920 pour voir effectivement la position vis-à-vis de la psychanalyse qui est ainsi désignée c'est peut-être le fait que l'explication est extrêmement repoussante qui vous pousse à l'accepter mais surtout dit-il et ça c'est quelque chose sur quoi il me semble il serait bon de réfléchir la psychanalyse ne relève pas de la science mais relève en fait de la esthétique elle ne relève pas de la science dans la mesure où évidemment elle ne répond à aucun des critères de la méthodologie de l'objectivité scientifique telle que la comprend Wittgenstein si tenté qu'il pense qu'il y ait une seule science véritablement possible mais surtout il propose cette idée que la psychanalyse et particulièrement Freud est un des des grands démurges esthétiques si l'on peut dire du XXème siècle puisque comme Proust il a non seulement changé notre regard mais il a peut-être créé un œil nouveau c'est-à-dire créer une réalité nouvelle une nouvelle manière de voir le monde qui nous a amené à créer comme une sorte de décor nouveau dans lequel nous nous mouvons avec d'ailleurs et on pourrait en discuter évidemment cette retombée que Thierry Wittgenstein par rapport à ce génie de Freud de créer un sentiment esthétique nouveau et un regard nouveau dommage dit-il que ses disciples soient tantôt myopes tantôt presbytes je suis très frappé de voir à ou d'entendre beaucoup de mes amis psychanalystes généralement freudiens ou lacaniens d'ailleurs dire notre théorie est universelle mais nous savons bien qu'un indien je vais demander à monsieur Samdassani de fermer ses oreilles qu'un indien un chinois ou un japonais sont inanalyseables ça c'est la déclaration qu'on entend d'une manière courante et moi à chaque fois je leur dis mais écoutez le problème c'est que vous prétendez en même temps que votre discipline est universelle alors si les trois quarts de l'humanité échappent à votre discipline universelle il y a quand même un véritable problème et c'est quelque chose d'ailleurs dont on sait que c'est travaillé actuellement chez les néofrodiens c'est à dire qu'on voit cette idée qui apparaît de plus en plus et qui du coup relance la discussion et qui devrait nous intéresser à savoir que la psychanalyse comme couronnement de l'évolution de la psychologie que la psychanalyse serait intimement liée à l'existence du monothéisme je pense aux travaux de quelqu'un comme Jacques Sedat et les conférences qu'il a faites à l'espace analytique je pense aux travaux de quelqu'un comme Gérard Haddad sur la relation de Lacan et du judaïsme enfin ce qu'on essaie de faire sortir c'est cette idée qu'effectivement la psychanalyse en tant que telle est liée et très profondément à ce que j'appellerais une idéologie monothéiste ce qui fait qu'évidemment du coup toutes les cultures et toutes les civilisations qui ne sont pas de cet ordre sont hors psychanalyse et on pourrait comprendre à ce moment là pourquoi effectivement un indien un chinois ou un japonais ne sont pas analysables et je suis frappé de ce point de vue là de voir comme toute l'oeuvre de Lacan par exemple même si finalement il ne réfléchit jamais vraiment dessus et ses élèves j'en suis frappé parce que Dieu sait que j'ai des amis parmi eux ne réfléchissent jamais vraiment dessus comme toute l'oeuvre de Lacan est structurée par la pensée théologique chrétienne et non seulement par la pensée théologique chrétienne clairement par un rapport à Saint Augustin dont les traces nous sont données lorsqu'il commence son séminaire du nom du père ça commence évidemment par des considérations sur le détrinitaté de Saint Augustin lorsqu'il analyse le phénomène de l'amour on voit très bien Jacques Lebrun a très bien fait ressortir comment il reprend la distinction de Saint Augustin entre outil et fruit dans ce qui est de l'ordre de la jouissance tiens j'ai jouissance de quelque chose est-ce que j'en tire une jouissance ou est-ce que j'ai le droit de pouvoir m'en servir et où d'une certaine manière le sujet divisé qui est profondément celui de Lacan est effectivement le sujet qui est repris très clairement au chapitre 10 des confessions de Saint Augustin et il y a toute une variation de Lacan sur la fameuse phrase de Saint Augustin vous savez je sais toujours les meilleures choses à faire et pourtant je fais toujours les plus mauvaises et on voit très bien comment d'une certaine manière l'oeuvre de Lacan serait un développement de ce type de position c'est un travail qui n'a jamais été fait de différenciation des niveaux auxquels ils ont constitué leur discipline et des niveaux auxquels ils parlent à savoir qu'est-ce qui est réellement de l'ordre de ce qui serait de l'ordre d'un universel et je reconnais que personnellement tout le monde ne suit pas forcément je pense que ce que Freud par exemple décrit sous le nom des pulsions la pulsion sexuelle etc. doit être effectivement d'un ordre d'un universel humain ça je suis assez prêt à l'admettre mais de voir ce qui est de l'ordre d'une constitution culturelle d'une constitution historique et éventuellement ce qui relève de conditions purement locales c'est-à-dire du moment précis et de l'endroit précis où la psychanalyse a vu le jour sans compter évidemment les différentes opérations auxquelles on a pu se livrer et de ce point de vue-là je suis toujours très très frappé de voir comme la critique en tant que telle n'est pas admise ou beaucoup plus que cela comment on y a souvent des réponses qui sont précisément de l'ordre de la perversité j'en prends un exemple dans le fameux anti-livre noir de la psychanalyse dans lequel c'est un petit un petit article qui s'appelle guerre des psys ou enjeux de société pour nourrir un constat qui ne s'embarrasse guerre de précaution évidemment il s'agit de montrer que le livre noir de la psychanalyse raconte à peu près n'importe quoi pour nourrir un constat qui ne s'embarrasse guerre de précaution on insiste lourdement sur divers ratés thérapeutiques de Freud contre parenthèse monsieur Borges Jacobsen pour ceux qui ne l'auraient pas lu on désigne le coupable omettant de signaler que la plupart sont bien connus de ces ratés parfois reconnus par Freud lui-même je veux bien et soulignés dans la littérature analytique notamment lacanienne et alors petite note sur le cas d'Odora du petit Hans de l'homme au loup mis en exergue par Borges Jacobsen on trouve par exemple des commentaires sans complaisance de Lacan c'est entre autres Jacques Lacan le séminaire livre 4 la relation d'objet le 594 sur le petit Hans livre 3 les psychoses livre 1 les écrits la technique de Freud sur Dora écrit page 311 etc 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 et moi je ne peux pas m'empêcher de noter là-dessus que oui effectivement c'est vrai que Lacan je me suis reporté au texte j'ai assez travaillé à l'époque j'ai assez fréquenté la pensée lacanienne pour le savoir il est vrai que Lacan dit Freud s'est trompé ou Freud a arrangé les choses si l'on peut dire mais on se trouve tout le temps cette position c'est à dire qu'on n'en tire strictement aucune conclusion aucune conclusion c'est à dire qu'on a en gros le tour qu'a tout le temps Lacan par exemple vis-à-vis du complexe d'Oedipe dans lequel il y a au moins 5 occurrences dans ses séminaires où Lacan dit et puis le complexe d'Oedipe un jour il faudra bien revoir ça et le remettre en question simplement il ne le fait jamais c'est toujours remis à plus tard on verra plus tard en attendant nous avons d'autres choses à faire c'est à dire qu'il y a toujours cette position qui était que j'ai trouvé si on peut dire d'une manière caricaturale là aussi dans une discussion avec un des amis lacanien c'était la semaine dernière c'est pour ça que je l'ai encore bien en tête dans lequel je lui parlais de l'envie du pénis en particulier chez Freud en lequel il me dit non mais plus personne n'en parle de ça on sait bien que c'est faux bon et 3 minutes après il me parle de la mère qui a l'enfant dans ses bras et il dit et bien entendu c'est le phallus qui lui manque je lui dis est-ce que l'envie du pénis vraiment il a disparu ou il n'a pas disparu ce que tu viens de me dire il y a 3 minutes ça a disparu et maintenant c'est au contraire justement c'est à dire la manière dont on se débarrasse des choses dont on sait que finalement ils ne sont plus d'actualité on ne peut plus les soutenir mais dont en réalité on les rattrape sans arrêt d'une certaine manière et comme si il y avait je dirais un texte de vérité dans la psychanalyse dont on ne peut pas se débarrasser et qui fait que en réalité on retombe je l'ai vécu moi-même donc j'en suis bien témoin on retombe dans ce que Lacan lui-même appelait le discours du maître en expliquant bien à tous ses élèves qu'il fallait savoir s'en défaire pour accéder au fameux discours de l'analyste mais qui fait que nous nous trouvons sans arrêt devant le discours du maître et si j'insiste d'une manière un petit peu lourde c'est parce que je pense que cela a des conséquences qui sont quand même plus que critiquables des conséquences qui peuvent être extraordinairement dommageables je veux dire par là comment souvent cela amène à des positions que j'appelle des positions conservatrices par rapport à un certain état de société à un certain état de culture qui a donné naissance à la théorie telle qu'elle est et où donc on ne doit plus rien toucher je trouve qu'il est absolument extraordinaire on peut en penser absolument ce qu'on en veut de l'évolution de notre société mais je trouve absolument extraordinaire que l'on puisse déclarer que à partir du moment où un certain nombre de dénoncés théoriques ou de réclamations théoriques ne sont plus remplies de considérer que cette société est forcément une société pervertie et que nous sommes entrés dans le règne de la perversion et là je me demande évidemment qu'est-ce qui donne le droit au psychanalyste de parler ainsi de la même manière qu'on le sait il y a une sorte de de mise en avant de médiatisation du discours psychologique où le psychologue devient l'expert il devient l'expert social d'une certaine manière alors ce qui me frappe c'est que généralement lorsqu'on leur en fait la remarque ils répondent oui mais ce n'est pas notre faute ce sont les médias qui nous font jouer ce rôle et moi je leur réponds écoutez je connais assez la musique pour savoir que si vous n'acceptez pas de jouer le rôle de toute façon cela dépend de vous alors effectivement il y a sans doute il y a sans doute une demande mais quand même cette demande et je l'ai vu par expérience vous vous pressez au portillon pour aller pour aller y répondre et ce que je voudrais que l'on comprenne bien dans mon discours parce que honnêtement je le durcis un peu exprès je ne m'en cache pas et je le fais volontairement un peu un peu provocateur c'est que je ne veux absolument pas remettre en question la notion de subjectivité qui je crois est effectivement une sorte de je vais dire de conquête je n'en sais rien mais disant au moins quelque chose que nous avons gagné qui nous a donné une dimension supplémentaire mais où la question est de savoir est-ce que la subjectivité ne peut être traitée que de la manière dont on nous l'a appris et je suis tout à fait étonné là aussi lorsque je me reporte à cet anti-livre noir de la psychanalyse c'est de voir comme on arrive quand même à des choses absolument extraordinaires puisque je prends là aussi dans un article affirmer que l'homme est devenu neuronal ça c'est Jean-Pierre Changeux qui est en ligne de mire ou honnêtement d'ailleurs ça ne veut créer aucune pède affirmer que l'homme est devenu neuronal c'est tomber dans l'illusion métaphysique qu'Emmanuel Kant dénonçait déjà au 18ème siècle illusion qui vient de la raison elle-même qui tend par nature à délirer en essayant de rationaliser le tout et de soumettre à son pouvoir des idées qui ne sont pas accessibles à l'expérience scientifique parmi ces idées Emmanuel Kant avait isolé l'âme il y a un autre passage dont je vous fais grâce dans lequel on dit oui mais nous par rapport à ceux qui se présentent scientifiques c'est à dire généralement les comportementalistes et les cognitivistes pour nous ça a du sens alors ce qui est extraordinaire c'est que finalement pour se défendre par rapport aux attaques qui sont ainsi portées je vois les plus durs des psychanalistes français faire appel à la notion de sens et faire appel à la notion d'âme alors qu'il suffit de se reporter aux oeuvres du maître pour savoir que la notion d'âme et la notion de sens on la laisse à ces sortes d'obscurantistes que sont les Jungiens un psychanalyste ne s'oppose pas à la question du sens et d'ailleurs la termine dans une analyse là quand on l'écrit noir sur blanc je le rappelle c'est que effectivement l'homme comprend qu'il n'a rien à faire sur cette terre il y est par hasard ça n'a aucun sens et il doit l'assumer en tant que tel quant à avoir une âme évidemment alors là nous sommes dans l'embrouillamini le plus complet c'est à dire dans l'irrationalisme le plus complet alors ce qui est tout à fait étonnant c'est de voir comment pour se défendre finalement on est obligé de se rabattre sur des lignes qui sont ou de se rabattre sur des positions qui sont les positions qu'on avait en tant que tel mises en question et de récupérer des notions qui en principe étaient celles la même qui devaient être détruites par la discipline que l'on avait mise sur pied et je dirais très franchement en même temps parce que bon chacun parle sous sa propre responsabilité que je n'essaie pas de faire là et je dirais franchement que dans le livre noir de la psychanalyse c'est parfois ce qui me pose la question que de voir l'union de gens qui parfois me semble-t-il n'ont pas grand chose à voir et donc ce n'est pas l'apologie que j'essaie de faire des théories comportementalistes et des théories cognitivistes dont je dirais qu'elles me gênent souvent beaucoup précisément dans leur volonté de faire science et qui renouent avec une histoire de la psychologie qui avait pris un cours légèrement différent encore que la volonté de faire science restait tout le temps chez Freud et chez Lacan enfin il suffit de penser au mathème de Lacan dans lequel il pense que la psychanalyse va devenir science mais qu'il y a une volonté de faire science qui me semble une volonté extrêmement plate de faire science et sans obéir à aucun des réquisites d'une science et ça me fait beaucoup penser tout à fait par hasard j'ai réalisé ce passage de Nietzsche il y a quelques jours dans Par-delà le bien et le mal lorsque Nietzsche annonçait à l'époque où il était évidemment et par rapport à un certain scientisme triomphant que l'avenir de la philosophie tel qu'il le voyait était la disparition de la philosophie la disparition de la métaphysique en tant que telle qui allait être remplacée par une théorie de la connaissance et par disait-il en fin de compte une pseudo-philosophie des sciences et je me demande si de ce point de vue là ce retour en force si l'on peut dire de psychologie scientifique la manière dont une certaine psychiatrie essaie de remettre la main sur le psychisme ne relève pas effectivement d'une philosophie des sciences je le répète à nouveau extrêmement plate et souvent assez assez fantasmagorique et de ce point de vue la question que je me pose c'est que est-ce que une psychologie ou toute psychologie même s'il doit y avoir une psychologie adaptée à nos sociétés pourquoi pas mais est-ce qu'elle ne doit pas se réaffronter à l'histoire à l'histoire des idées à l'anthropologie d'une manière générale et à l'histoire des systèmes religieux je veux dire par là de renoncer à la position qui a été largement dominante durant des décennies à savoir je pense évidemment à des travaux comme ceux de de Geza Roheim ou de tout un certain nombre de ceux qui l'accompagnaient comment les anthropologues découvrent quelque chose nous les psychologues nous en avons tout de suite l'explication et de voir comment en réalité l'anthropologie peut poser des questions et forcer je dirais la psychologie à se repenser elle-même et éventuellement à faire bouger les lignes à faire évoluer ses positions et éventuellement à voir là où elle est locale au moment où elle prétend précisément ne pas l'être et là où elle prétend être universelle Philippe Pignard je voudrais te poser une question aussi c'est finalement par rapport à ce que tu évoquais à la fin de ton rapport sur certaines formes de psychologie qui ressurgissent dont les rapports l'inserm sont des témoins c'est-à-dire une espèce de psychologie qui n'est pas très intéressante non plus comme tu l'as semblé l'évoquer le reproche qu'on pourrait faire aux psychanalystes finalement c'est de nous avoir finalement désarmés face à ce qui pourrait être nos vrais ennemis à savoir une forme de psychologie ressuscée du 19ème siècle une psychologie presque racialiste telle qu'elle apparaît entre autres dans le deuxième rapport de l'inserm sur les troubles des conduites est-ce qu'on ne pourrait pas leur dire vous nous obligez d'une part régulièrement à des mauvaises alliances à contre-coeur on est obligé enfin les psychanalystes nous amènent quelque part à nous désarmer et ce qu'on pourrait leur reprocher finalement c'est de nous désarmer contre des courants psychologiques qui ne sont pas non plus très sympathiques et à nous amener à ne pas pouvoir très bien éventuellement nous battre contre eux également et je trouve que c'est un peu la situation qu'on a connue aux Etats-Unis dans les années 80 et qu'on connaît aujourd'hui par exemple je trouve que le deuxième rapport inserm celui sur les troubles de conduite on pourra en reparler j'espère au cours du truc est un rapport extrêmement dangereux et extrêmement terrifiant très inquiétant très inquiétant mais malheureusement on va être désarmé pour pour s'y opposer à cause de la manière même dont les psychanalystes les psychanalystes ont créé un dispositif pour s'y opposer eux-mêmes et on est un peu dans une difficulté maintenant est-ce que tu serais d'accord avec ça ah ben totalement d'accord là je crois que l'un des gros problèmes de la psychanalyse dominante a été cette volonté de faire science et sur le modèle des sciences dites dur bon je dirais bon je dirais le sommet a été atteint avec Jacques Lacan lorsqu'il écrit ses baptêmes bon lorsqu'il écrit ses baptêmes d'une manière assez étonnante parce que si on a un tout petit peu lu les oeuvres de Friggeux on s'aperçoit que les baptêmes lacaniens sont complètement en dehors de la logique de Friggeux uniquement dehors dans l'écriture déjà il écrit des choses qui n'ont strictement aucun sens selon la logique de Friggeux mais à vouloir occuper cette position scientifique c'est-à-dire à oublier qu'à mes yeux ce qui serait une véritable psychanalyse et beaucoup plus du ressort de l'art c'est-à-dire de comment on crée quelque chose comment on produit quelque chose avec son patient cette idée qu'on découvre la vérité en tant que telle au lieu d'admettre qu'on la construit à deux dans un échange fait que devant ce qui est une offensive scientifique enfin je mets le mot entre double guillemets une offensive scientifique comme celle que l'on connaît actuellement effectivement du coup on se trouve désormais parce qu'il faut se vouloir en scientifique et se trouve avec des gens qui sont encore plus scientifiques qu'eux et ils n'ont plus et ils sont incapables d'assumer la position nous sommes sur un autre terrain alors maintenant alors effectivement on voit même du coup réapparaître le sens l'âme on voit réapparaître la zone de choses qui avaient été absolument banni qui étaient dignes des flammes du bûcher alors ce que je me demande c'est que est-ce que c'est un tour un pur tour rhétorique de leur part j'en ai bien peur ou est-ce qu'ils sont capables de récupérer réellement ces notions mais d'admettre que du coup on change de terrain ils pourraient être être récupérés par ces notions tout à fait je veux dire le sujet le sens c'est des opérateurs puissants ça peut les récupérer tout à fait c'est bien ce que j'espère les opérateurs sont assez puissants pour les reprendre pour être repris dans le sujet par rapport à ce que Philippe Pignard dit effectivement comment la psychanalyse peut endormir la capacité de réponse il y a une anecdote argentine vous savez qu'à l'époque où les derniers coups d'état étaient arrivés qui étaient les pires de l'Argentine il y avait beaucoup multitude comme ça des groupes d'études que tu dis tantôt Actusser tantôt Billon pourquoi pas tantôt je ne sais pas Gramsci et du lendemain du coup d'état tous ces groupes sont devenus les groupes d'études des lacans mais vraiment c'est-à-dire c'est-à-dire il y a eu comme ça une sorte de lacanisation de la pensée et alors au moment où il y avait une vérité dans la rue qui étaient les disparus les tortures etc toute une partie de l'intelligentsia argentine s'occupait d'une autre vérité qui elle était dans les mathèmes n'est-ce pas et qui poussait à certains chefs des films même de lacanien écrire sur la jouissance de la victime on a sous-entend du torturé n'est-ce pas et alors donc vous imaginez qu'est-ce que c'est un pays qui est attaqué de cette façon-là dans une réalité qui est mise en cause parce qu'elle n'est que la réalité dans la rue dans les casernes dans les commissariats c'est une petite réalité minable et tout à coup on donne on ne peut pas empêcher les gens de penser comment on pense tellement à côté qu'après effectivement ça dévitalise la pensée face à bon voilà face soit au positivisme mais même face au fascisme n'est-ce pas et là c'était ce qui s'est passé en Argentine je vous dirais que d'une part on sait très bien que pour Lacan la réalité extérieure donc sociale politique etc. n'a strictement aucune importance oui c'est l'imaginaire puisque c'est la structuration par le langage qui compte ce que je crois c'est que ce qui a servi d'antimodèle à Freud c'est Bernheim autrement dit la question des effets du langage à partir du moment où Freud a considéré que ce qui était fondamental c'était la vérité et que c'était par elle que l'on pouvait guérir c'est comme si de ce fait là il fallait éliminer l'idée que le langage a des effets et donc que la parole est purement une parole qui révèle qui découvre qui amène au jour quelque chose qui était déjà là et qui était caché mais qui est supposé n'avoir aucun effet puisque toute sa vie et dans toute son oeuvre Freud s'est défendu contre l'idée qu'il y avait de la suggestion en psychanalyse finalement le seul passage où il l'admet du bout d'élève c'est l'introduction à la psychanalyse où il reconnaît qu'il y a de ça mais tout de suite pour dire que finalement c'est le transfert positif qui en tient lieu et que de toute façon comme il est analysé il ne pose aucun problème je crois qu'il y a un aveuglement aux effets de la parole bon j'en ai encore eu enfin j'en ai de multiples exemples dans ma pratique clinique mais il n'y a pas encore très longtemps une femme me racontait qu'elle s'était fait peloter les fesses dans le métro que ça ne l'avait évidemment pas ça ne lui a pas plu que ça l'avait perturbé mais somme toute bon ça va on en a parlé avec une copine qui lui avait dit ben oui ça arrive souvent qu'est-ce que tu veux bon bref elle en avait en quelque sorte pris son parti et elle en parle à son analyste qui ne trouve rien de mieux que de lui dire mais madame est-ce que vous vous rendez compte que vous avez subi une agression sexuelle c'est sûr et voilà à partir de ce moment-là son anxiété flambe et ça commence à l'obséder ça commence à la perturber complètement je suis persuadé qu'il a cru intervenir utilement en faisant cela l'aider à prendre conscience du fait que je ne sais pas moi qu'elle avait été victime dans quelque chose ou quelque chose de cet ordre-là mais avec un aveuglement total quant aux effets de la parole sur la personne en l'occurrence C'était Éloge du Savoir ce matin le colloque de Bruxelles avec Michel Cazenave Discussions Philippe Pignard Miguel Benassayad Équipe de réalisation Michel Cazenave Isabelle Huell Christine Gohémé Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy